... Je suis Cathy Burden, je suis la responsable des femmes républicaines du Michigan et je suis ravie de faire campagne avec vous. Bonjour Michigan ! Je suis Leslie Rutledge, je suis procureure générale de l'état de l'Arkansas. Ce que vous devez savoir sur moi, c'est que je suis chrétienne, pro-vie, pro-arme et une mère de famille conservatrice. Cette élection, c'est le choix entre le bien et le mal, je suis d'accord. Le choix entre le communisme et le socialisme, contre le capitalisme et la liberté. Vive la liberté ! Est-ce qu'on veut 4 ans de plus de prospérité et de liberté avec Donald Trump ? Ou on veut revenir en arrière avec Joe Biden ? Non à Joe ! Et qu'est-ce qu'on doit faire ? Dire non à Joe ! Merci pour cette rencontre. Je vous en prie. On va gagner le Michigan. Je sais et j'adore votre casquette. C'est important de la porter. Ça peut convaincre des indécis. Parlez à tout le monde. Ce qui compte, c'est de parler de Trump autour de vous. Je suis une femme de banlieue. Je suis une mère, une grand-mère. Mon mari était un vétéran. Ce que vous défendez, ça compte beaucoup pour moi. Votre mari est mort apparemment. Je suis désolée. Je vous offre ce badge, les vétérans pour Trump, en l'honneur de votre mari. Merci. Que Dieu vous bénisse. Mon mari est mort du Covid, dans une maison de retraite. Et j'en veux à notre gouverneur. Elle m'a enlevé mes droits. Elle a enlevé les droits de mon mari. Et ça, je ne suis pas prête de l'oublier. Tout le monde est prêt ? Tous les sondages, sans exception, donnent Joe Biden vainqueur. Comment est-ce que vous sentez les choses ce soir à deux jours du scrutin, Rosine Gauji ? Je les sens à peu près exactement comme si c'était de retour en 2016. Nous sommes seuls contre tous, mais nous allons gagner. Ça, c'est sûr. Je vais vous pronostiquer tout de suite la victoire de Donald Trump. On rappelle qu'en 2016, aucun sondage ne donnait vraiment Donald Trump vainqueur. Mais la marge d'erreur à l'époque était peut-être un peu plus faible qu'aujourd'hui. Vous connaissez Trump depuis 35 ans, je le disais. Qu'est-ce que vous avez aimé chez lui ? Qu'est-ce que vous aimez chez Donald Trump, tout simplement ? C'est-à-dire que je connais l'homme avant de connaître le politicien. Alors, ce que j'aime chez Donald Trump, de toute façon, c'est un homme qui ne perd jamais. C'est ce qu'on appelle un winner. Et il va défendre ses points de vue d'une façon honnête et très équilibrée. Il va écouter, il ne va pas essayer de prendre tout de suite les devants et d'imposer sa volonté. Mais il écoute tout le monde et c'est seulement après qu'il va prendre une décision. C'est l'homme de la paix. C'est l'homme du business. L'homme de la paix, c'est étonnant d'entendre ça quand on entend ce qu'on a vu tout à l'heure dans la semaine de Paul et ce qui se passe à Philadelphie. Mais vous qui connaissez bien le vrai Donald Trump, vous le disiez, vous connaissiez l'homme avant le candidat et avant le président. Est-ce qu'il est, dans la vie privée, plus subtil, moins provocateur que celui qu'on voit ou qu'on dépeint dans les médias ? Celui que vous dépeignez dans les médias, ce n'est pas du tout le Donald Trump que je connais. Le Donald Trump que je connais, c'est un homme de famille. C'est un homme qui a élevé ses enfants très, très bien. On ne peut pas dire autrement. Et c'est un homme aussi qui a beaucoup de cœur. Alors, bien sûr, vous aurez toujours le problème de l'homme américain qui a brillamment réussi et qui est multimillionnaire. Et ça, ça apporte beaucoup de jalousie et de mensonges qui sont donnés autour de cet homme-là. Rosine Gauji, j'ai une question pour vous. Vous parlez d'un homme de famille, mais vous entendez certainement des critiques contre Donald Trump, notamment celles qui l'accusent d'être misogyne, sexiste. Vous êtes une femme, vous avez créé un mouvement de femmes pour Trump. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ? Moi, je vais vous répondre que je connais bien Donald. Le problème de Donald, c'est que d'avoir tellement d'argent, les femmes lui courent plus après que lui courait après les femmes. Disons qu'il avait à se protéger des attaques féminines des femmes américaines qui sont quelquefois par soi agressives. Et aussi, quand vous avez autant d'argent, c'est pareil. Tout le monde, toutes les femmes sont à vos pieds. Rosine Gauji, je précise juste quand même qu'il y a eu beaucoup de déclarations sexistes et misogynes de Trump et qu'il n'a pas forcé les femmes à avoir ce type de déclaration qu'il les a eues lui aussi. Mais changeons de sujet. On voit une Amérique scindée en deux aujourd'hui. Vous-même, vous avez quitté, je crois, New York où vous habitiez parce que la ville était trop libérale, comme on dit aux Etats-Unis, trop à gauche pour vous. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, aux Etats-Unis... Non, je l'ai quitté parce que c'était trop libéral. Non. Alors, au-delà de ça, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, dans votre pays, les Etats-Unis, démocrates et républicains ne peuvent plus vivre ensemble ? Bien sûr que démocrates et républicains peuvent vivre ensemble. Justement, c'est ce que Donald Trump a réussi à faire parce que peut-être vos médias ne nous ont pas exactement informés de ce qui est en train de se passer. Avec mon mouvement des Working Mother pour Donald Trump international, j'ai vu arriver beaucoup de femmes démocrates. J'ai vu arriver beaucoup de femmes noires, beaucoup de femmes qui n'étaient ni régisteurs démocrates ni républicaines, qui étaient indépendantes et qui sont venues pour voter pour Donald Trump. J'ai, par exemple, beaucoup de femmes qui vont voter, qui sont régisteurs démocrates, qui vont voter pour le président, mais qui peut-être, au niveau de la City ou du State, vont voter pour le candidat démocrate. Ça, c'est sûr. Mais en ce qui concerne le candidat présidentiel, ils vont voter démocrate. Nous avons à peu près 60% plus ou plus de black people, des gens noirs dans le Sud qui ont rejoint le mouvement. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe pendant les rallies des milliers de personnes qui font la queue pour pouvoir voir Donald Trump. Un tout dernier mot, Rosine Gaoggi. On en a parlé tout à l'heure et d'autres semaines dans cette émission. Jusqu'à aujourd'hui, Donald Trump n'a pas voulu dire qu'il reconnaîtrait sa défaite en cas de défaite mardi soir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous dites, s'il perd, il reconnaîtra sa défaite ? Ou c'est plus compliqué que ça ? Je veux dire, c'est tout simple. Il ne va pas perdre. Alors, l'histoire de perdre, ça n'entre même pas en ligne de compte. Pour Donald, il va gagner. Et pour tous les supporters, et aussi, je parle au nom de tous les Américains de classe moyenne qui se sont déplacés et qui ont vraiment travaillé pendant la campagne, Donald va gagner. On n'envisage même pas une défaite. Préparez le champagne. Visiblement, vous le préparez, vous, Rosine Gaoggi. Vous serez où, mardi soir ? Vous serez à Washington avec Donald Trump ? À Washington. Je suis à Washington. Merci en tout cas de nous avoir répondu ce soir en direct de Memphis dans le Tennessee. Et on suivra évidemment les résultats de Trump dans votre état, notamment mardi soir. Merci beaucoup.